Musique En zone de plaine, les éleveurs ont besoin de ressources couragères, de ressources protéiques et pour être moins dépendants de l'achat d'aliments et pour venir des partenariats de filière. 5 ans, c'était trop, 10 ans, ce sera trop tard. Comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le quatre-quarts et elle va en bouffer beaucoup. Donc c'est... Debout ! En fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope ? Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore, faudrait-il que l'empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Ou Éric Zemmour, qu'est-ce qui va pas, Valérie Pécresse ? Je crois qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine écrase tout. Elle écrase cette campagne. Elle écrase notamment le débat démocratique qui doit avoir lieu sur l'État. Vous m'avez manqué ! Vous savez, j'ai le Front National dans mon conseil régional. Le Front National... Le Rassemblement National. Oui, j'ai du mal à les appeler Rassemblement. Vous préférez le Front National ? Oui. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.